Hello ! Alors, que tu sois freelance ou entrepreneur, à un moment donné, tu vas vouloir donner un nom soit à ton activité, soit à ton entreprise, soit à ta marque. Alors, tu sais comme quoi, aujourd'hui, il y a une concurrence de dingue et il y a énormément de noms sur le marché. Pourtant, aujourd'hui, je vais te partager un site internet que j'ai trouvé qui va te permettre de simplifier tout ça et de trouver le nom dont le site sera libre dans tous les noms de domaine. Et tu verras aussi que tu auras tous les accès aux user names, des différents outils que, dans le futur, tu vas peut-être utiliser. Allez, je te montre ça tout de suite. C'est parti ! Hello ! Moi, c'est Kevin. Et donc, aujourd'hui, je vais te montrer et te partager un site internet que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui va te permettre de choisir un nom sans que quelqu'un d'autre l'ait déjà utilisé. et au moins, tu sais d'avance dans quelle direction tu vas pouvoir te diriger parce qu'effectivement, tu vas pouvoir être créatif peut-être sur les noms de domaine en utilisant des I.O. ou des BIS ou des Borsals, par exemple, où tu peux faire .france. Enfin, je pense que tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un nom qui est peut-être beaucoup plus libre et qui n'est pas aussi pris et prisé par d'autres entreprises, d'autres marques. Donc ici, un petit site vraiment pratico-pratique. Je te montre que ça sur mon écran. Allez, c'est parti ! Donc ici, on se retrouve sur namecheck.com. Donc ça s'écrit namechk.com. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir te donner comme info ? C'est-à-dire que tu vas mettre le nom de ta future entreprise. Donc on va mettre Nombus, par exemple. Et tu remarques que voilà, tu as tous les noms de domaine qui sont libres. Tu vas pouvoir, pour ta chaîne YouTube, utiliser Nombus, ton site Shopify, Bestcamp, Medium, Beans, tu vas vraiment pouvoir, Deviantart, tu vas pouvoir utiliser tout ça. Par exemple, si tu tapes Amazon, évidemment que tout est quasi pris, quoique tu as encore un certain nombre de libertés. Et ça va vraiment loin. Tu as vraiment plein d'outils qui vont checker ça. Là, par exemple, tu peux mettre ton prénom et nom. Donc voilà, Kevin Palombo, je vais mettre en armeau. On va voir un peu. Qu'est-ce qui est libre ? Donc j'ai droit encore à tout ça. Alors pourquoi ? Ah oui, c'est parce que j'ai mis un espace. On va recommencer. Je vais le taper tout simplement comme ça. Voilà, tout est vert. OK, donc je peux encore acheter tout ça. Je peux encore me nommer dans tout ça. Donc ça va, ce n'est pas trop pris, heureusement. Mais donc voilà, c'est un outil qui te donne une tendance de tous les logins dispo ou pas. Donc quand c'est vert, c'est libre. Quand c'est dimé, ça veut dire que c'est plus libre. Quand c'est jaune, c'est invalide. Et rouge, c'est qu'il y a des erreurs. Donc ça veut dire que peut-être que sur ce site, il faut un certain nombre de lettres qui ne sont peut-être pas autorisées. Voilà, c'est un petit site, mais qui va permettre de te faire gagner du temps. Parce que souvent, on va sur OVH et on tape le nom de domaine et on a le nom de domaine. Mais on n'a pas tout le reste. Donc une fois qu'on commence avec un nom, il faut le mettre sur les réseaux sociaux. Il faut le mettre sur plein d'autres sites et logiciels qu'on va utiliser avec un username. Et donc c'est important d'avoir ce site, je trouve. Moi, je ne le connaissais pas. Donc je te le partage presque 24 heures après qu'on me le donne. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça va t'éviter de devoir être trop créatif. Et de finalement ne plus avoir ton nom vraiment partout, comme tu as toujours voulu le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, d'autres sites à me partager. Ça se passe juste en dessous. Je me ferai un plaisir de les partager sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à appuyer sur la petite cloche, comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !